Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler de mon sujet thèse qui porte sur la minéralisation des tapis microbiens. Donc un tapis microbiens, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde est déjà allé à la rivière et donc quand vous allez à la rivière, il y a des galets et sur les galets il y a de la vase. La vase c'est un tapis algaire. Et bien les tapis microbiens c'est pareil, sauf que c'est dans des milieux hyper salés ou salés, donc dans la mer. Donc un tapis microbien est composé de plusieurs populations de bactéries, donc des bactéries autotrophes qui vont emmagasiner la lumière pour ensuite produire de la matrice de la matière organique. Et des bactéries hétérotrophes qui vont utiliser de la matière organique pour produire une autre matière organique. Ces bactéries vont aussi produire de la matrice organique pour se nourrir et pour se protéger. Donc en fait, ces bactéries ainsi que la matrice organique ont un pouvoir minéralisant, c'est-à-dire qu'elles peuvent se fossiliser et produire du carbonate. C'est ça que j'étudie en fait. Donc voici ces deux photos qui montrent un tapis bactérien, un tapis microbiens donc à différentes échelles. Donc ici c'est à l'échelle du terrain, c'est à l'échelle macroscopique. Et ici c'est à l'échelle microscopique, c'est une photo MEB. C'est une photo qui a été prise au microscope électronique à balayage. Donc ici en fait, on a la matrice organique qui est produite par les bactéries que l'on retrouve ici. Et en fait, cette matrice organique est composée d'une multitude d'alvéoles. Ensuite, en petit b, on va avoir les bactéries qui sont ici et qui sont matérialisées ici par une lamine verte. Puis à l'intérieur de la matrice organique, ici en C, on va avoir de la minéralisation, c'est-à-dire que la matrice organique est en train de se fossiliser. Et en D, on va avoir une lamine qui est complètement carbonatée, c'est-à-dire qu'elle est fossile. Voilà. Donc cet échantillon a été pris ici, dans ce milieu actuel qui est le Grand Lac Salé aux Etats-Unis. C'est un système sédimentaire actuel, c'est-à-dire que les tapis microbiens sont à la surface, ils sont à l'air libre. Ils sont encore vivants. Mais dans des millions d'années, lorsque ce système-là sera enfoui, la matrice organique qui est ici va soit se dégrader, soit se fossiliser, ou alors elle peut être aussi piégée à l'intérieur de la minéralisation. Et à cet instant-là, elle va avoir des conditions de température et de pression complètement différentes et va produire du pétrole ou du gaz. Voilà. Donc moi, le but de ma thèse, c'est d'étudier les systèmes sédimentaires actuels, comme celui-ci, pour mieux comprendre les systèmes anciens et pour mieux comprendre comment exploiter le pétrole. Voilà. J'espère que cela vous aura éclairé sur les méthodes d'exploitation du pétrole. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada